Cette lumière naturelle est absolument magnifique. Ce grain de peau, rien de tel qu'une bonne lampe plein de bois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées pour une FAQ. Je vais répondre surtout à une question, à savoir mon parcours. Comment je suis devenue végane, végétalienne ? Cette question, elle m'a été posée régulièrement, je ne voyais pas vraiment l'intérêt jusque-là parce qu'en soi, pourquoi Mélanie est devenue végane ? Je pense qu'on s'en fiche un peu. En revanche, du point de vue de la professionnelle de la restauration, je trouvais que cette question était vraiment intéressante parce que c'est le frein de beaucoup de gens aujourd'hui. Bah oui, mais si on ne cuisine plus de produits animaux, quoi qu'on fait ? Donc, cette vidéo, elle vient un peu en réponse à cette question-là. Comment de traiteur classique, je suis devenue végétalienne ? Pour vous resituer un tout petit peu, parce que c'est important, moi, j'ai été élevée dans une famille très traditionnelle, enfin, la cuisine très traditionnelle française. Par chance, mes parents cuisinaient énormément de choses maison, mais c'était très français, il y avait beaucoup de viande, il y avait beaucoup de gras, les repas de famille, et le sont toujours d'ailleurs, à rallonge, tu sais, tu arrives et puis tu dis, bah, qu'est-ce qu'on mange ? Puis à table, tu parles encore de ce que tu bouffes, puis tu sors de table, puis tu dis, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voilà, nous, c'est ça, chez nous, on parle de bouffe absolument tout le temps. On est vraiment des amoureux de la table, absolument tout le monde, ou presque, et moi, j'ai été élevée là-dedans. Donc, le végétarisme, non, ça n'en faisait absolument pas partie, malheur, pas du tout, jamais, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, donc moi, mon père a été, en retraite maintenant, mais il a été éleveur de chèvre, donc il faisait du chèvre bio, en Bretagne. Un de mes grands-pères était bouché, mon frère est traiteur aussi, cochon grillé, donc si vous voulez, on a quand même un terreau, tu vois, produit, carnet, cuisine, cuisine du terroir, qui est très très présent, et dans lequel j'ai baigné. Je précise aussi, parce que c'est souvent la petite remarque qui est faite aux femmes, essentiellement, oh mais toi, c'est parce que t'es une femme, c'est plus facile d'être végétalienne, parce que tu sais, les animaux, c'est choupi. Alors moi, les animaux, j'en ai rien à carrer, mais voilà, je le dis, je pose ça là, je ne suis pas cliente des vidéos de chatons et de chiens sur la toile. J'ai toujours vécu, pourtant, entouré d'animaux, que ce soit des animaux dits domestiques ou des animaux dits d'élevage, mais voilà, ils étaient là, j'étais là, on était là, et puis ça s'arrêtait là. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui ait eu une empathie démesurée à la base, pour les animaux, du tout. Et autre remarque qui est souvent faite à la tête des personnes qui deviennent végétaliennes, c'est, oui mais c'est parce que toi, tu fais attention à ta ligne, tu aimes bien manger, elle-ci. Bon alors, si vous me suivez, vous savez que le mot elle-ci, il n'est pas forcément accolé à ma cuisine, même si, effectivement, je fais attention à ce que je mange, mais plus parce que c'est normal, si tu veux, c'est mon corps, j'en prends soin, et puis j'aime bien bien manger. Mais non, je ne suis pas non plus du tout une adepte de la cuisine ultra saine, pas du tout. Donc voilà, si vous voulez, je ne pars pas non plus avec un bagage de personnes sensibles qui n'aiment pas manger des animaux, qui n'aiment pas manger des aliments où il y a du sang, ou qui rappellent... Non, vraiment, ça, ça ne m'a jamais percuté du tout. Le végétarisme, pour moi, c'était un mot qui n'avait aucune connotation éthique. Je le mettais au même plan que cuisine végétarienne, cuisine italienne, cuisine mexicaine, cuisine chinoise, voilà, c'était un type de cuisine, mais vraiment aucune notion d'éthique là-dedans, absolument pas. Donc, il y a 10 ans, j'ai passé un CAP en pâtisserie en candidate libre. Pendant cette année de formation, je faisais les marchés sur lesquels je vendais des produits que je fabriquais, des condiments, des tapenades, des sauces apéro, déjà l'apéro, des confitures, des coulis, voilà, des pleins de petites choses que j'aime toujours beaucoup ou encore aujourd'hui utiliser. Et quand j'ai eu mon CAP en pâtisserie, je... très très vite, j'ai pu travailler comme traiteur. Voilà, je travaillais avec mon frère au début, on se répartissait les prestations dans l'événementiel, puisque donc il est encore toujours traiteur. Et après, très vite, j'ai pu travailler toute seule. Et j'ai travaillé donc toute seule pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, voilà, à faire des plats bio avec des produits animaux, fermiers, locaux, tant que possible. Voilà, c'était quelque chose qui me parlait, quelque chose qui faisait sens pour moi. J'aimais bien cette idée de contribuer à un élevage un peu plus respectueux. pour autant, ça n'allait pas au-delà. Voilà, c'est-à-dire, je ne me suis jamais allée creuser derrière tout ça. Moi, c'était, je fais du bio, ça m'allait, mon père était en bio, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ma vie, l'agriculture biologique, pour lequel je milite d'ailleurs, même si, bon, on peut en parler longtemps parce qu'évidemment, il y a des dérives, mais... Voilà, c'est quelque chose qui faisait sens pour moi. Et puis, d'avoir du canard fermier, des oeufs bio fermiers, plein air, du poisson sauvage, du... Voilà, c'est quelque chose qui, à ce moment de ma vie, faisait sens, était logique pour moi, était bien. Et c'était ce que je consommais aussi, évidemment. Et puis, il s'est passé un truc, un week-end, où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de desserts à faire, et j'ai eu beaucoup d'oeufs coquilles. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en restauration, on utilise soit des oeufs entiers, soit des bidons de blanc, des bidons de jaune. Voilà, pour ceux qui font des grosses, grosses quantités, vous vous doutez bien que le pâtissier, qui a une grosse, grosse boîte, qui ne va pas se péter 1 500 oeufs dans la semaine. Bon, moi, j'utilisais des oeufs coquilles. Et un week-end, j'en ai eu vraiment beaucoup à casser, mais je re... Je ne sais pas, une centaine, pour moi toute seule, c'était vraiment beaucoup. Et il s'est passé un truc dans ma tête, je ne saurais pas vous l'expliquer. Je me suis dit, mais comment si moi, toute petite entreprise, déjà j'ai tout ça cassé avec mes petites mains, mais comment font les grosses boîtes du bio ? Comment est-ce que les élevages arrivent à fournir, en fait, si on part du schéma de la poule qui va gambaver en plein air dans son champ, qui ponte quand elle le veut, parce que c'est évidemment ça dans ma tête, à ce moment-là. Comment ça se passe, en fait ? Et là, qu'est-ce que je n'avais pas fait à ce moment-là ? J'ai commencé, vous savez, à tirer le fil de la pelote de laine. Tu sais, tu tires, tu tires, et puis tu dis, putain, 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 et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Tu commences à mettre un pied là-dedans, et tu n'en sors plus. Moi, je n'en suis plus sortie. Ça a commencé par les oeufs. Je me suis renseignée sur les oeufs. J'ai découvert l'existence des couveuses, que je ne connaissais pas. Je vous laisserai faire vos recherches. Je vous mettrai quelques petits liens en dessous si ça vous intéresse. J'ai découvert que le bio, finalement, c'était bien joli sur le papier, mais en fait, ça ne conditionnait pas tout le temps les conditions d'élevage, d'exploitation. Et j'ai découvert assez rapidement qu'en fait, bio ou pas bio, tout le monde finissait au même endroit. Donc ça, quand même, ça m'a pas mal calmée. Et puis, ensuite, sont venus les produits laitiers. Voilà, comment ça se passe ? Ah bon, d'accord ? Donc en fait, les petits sont envoyés à l'abattoir parce que, bah oui, on a besoin du lait. Donc à un moment donné, on va pas les évecter, je veux dire. Tu vois, c'est des choses comme ça quand tu réfléchis, quand tu les as sous les yeux, tu te dis et bah oui, oui, effectivement. Ah, ça se passe comme ça, d'accord. Bon, bah, on découvre, on découvre. Ce n'est pas le propos de cette vidéo de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais, voilà, ça s'est fait pas mal par étapes. J'ai arrêté la viande très très vite après. Alors que, là, encore une fois, nous, on était quand même très bien dans steak tartare cru, tout ça, bon, je n'ai pas de problème avec la grande viande saignante. J'ai arrêté la viande très très rapidement. Ça a été beaucoup plus compliqué pour le poisson parce que j'adorais, j'adorais, j'adore, j'adorais manger du poisson. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait par étapes. Professionnellement aussi, c'est-à-dire que le jour où en tant que traiteur, je me suis dit ça ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps, bah, c'est ma solution. ma seule issue de ce cours, c'était de me dire soit j'arrête, soit je me forme. Sauf qu'à ce moment-là, il n'existait absolument rien. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'y a aucune formation reconnue par l'éducation nationale pour avoir une formation cuisine végétale. Il y a plein de formations privées aujourd'hui, enfin plein, quelques formations privées aujourd'hui. Mais même à la chambre des métiers qui forment les artisans, il n'y avait strictement rien. Absolument rien. Donc il a fallu que pendant une année, je me forme toute seule dans mon coin, parce qu'apprendre à faire de la cuisine végétalienne du quotidien, c'est vraiment facile. Et je ne vous dis pas ça parce que je le suis et je vous dis parce que une fois qu'on a pigé, c'est vraiment facile. Apprendre à faire de la cuisine, de fait, des pièces montées, des desserts de mariage, des plats de mariage, bah là, c'était pas la même chose quand même. Donc voilà, il a fallu que je me forme, que je réapprenne des codes toute seule. Mais cette année-là, j'ai continué à cuisiner des produits animaux parce qu'à un moment donné, la survie économique de mon entreprise, c'était ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais si j'arrête de faire ça, j'ai plus rien. » Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne va pas demander aux gens qui sont éleveurs, qui sont agriculteurs, qui sont cuisiniers, qui sont pâtissiers, du jour au lendemain, d'arrêter. C'est impossible. Ça demande un temps de formation, ça demande un temps d'apprentissage qui est plus ou moins long selon son bagage. Bon, tout le monde n'a pas la logistique tant pour le faire, mais quand on est professionnel, qu'on dépend de la cuisine traditionnelle française, et qu'elle est habituée à la cuisine traditionnelle française, il se va de soi, qu'on ne va pas du jour au lendemain bousculer toutes ses cartes. Donc moi, ça m'a pris un an. Et au terme de cette année-là, j'ai pu passer toute ma carte en cuisine végane. Et puis voilà, c'était à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse. Et c'est passé. À ma très grande surprise, c'est passé. À ma très grande surprise, la moitié de ma clientèle était des gens végétariens, végétaliens, mais l'autre moitié, même plus, c'était simplement des gens qui voulaient manger autrement, qui avaient envie d'un repas plus éthique, plus écologique, ou de faire découvrir une nouvelle cuisine. Et c'est cette clientèle-là, aujourd'hui, qui est vraiment importante quand on est restaurateur. Parce qu'évidemment, si on se repose sur les petits pourcentages de gens recensés comme étant véganes, non. En revanche, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui prêtent attention au contenu de leur assiette, qui veulent faire mieux. Et ces gens-là, il faut qu'on leur apporte une réponse, réponse qui est largement insuffisante sur le territoire aujourd'hui. largement. Donc ça, c'est la partie professionnelle. La partie personnelle, elle est un peu similaire. Sauf qu'évidemment, la partie personnelle, on prend en compte la famille, les amis, évidemment, tout l'aspect social, qui est vraiment pas simple à vivre quand on change. Moi, j'ai de la chance. C'est beaucoup de chance que ma famille, évidemment, a été questionnée, évidemment, a voulu être sûre que c'était pas dangereux, évidemment, a voulu savoir quelles alternatives il y avait, mais tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ça s'est plutôt bien fait. Et puis comme ça a été progressif, j'avais des arguments à apporter qui parfois étaient un peu bancales, notamment au début, quand j'ai arrêté de manger de la viande et que je mangeais encore du poisson. Je me souviens très très bien d'un repas de famille où mon grand-père, qui est très carnivore, pêcheur, loisir, qui me dit mais tu sais, Mélanie, il est beaucoup de gentillesse, tu sais, Mélanie, si le poisson, il se balance au bout de l'hameçon, c'est pas qu'il est mort de rire, quoi. Bah là, soit tu choisis la mauvaise foi, soit au moment, tu te dis ouais, mais bon, c'est pas pareil. Sauf que moi, j'ai un esprit très... Moi, j'aime la logique, j'aime pas être en contradiction. Du coup, je suis allée creuser la semaine d'après. Est-ce que le poisson vraiment, il souffre ? Et bah ouais ! Vraiment de la même façon que le cochon ou le chat ou la baleine ou le mouton, vous étiez tous pareils. Et ça, ça sent tellement con quand on le dit comme ça après coup. Mais on a un tel déni en nous, on a tellement d'habitudes qui sont ancrées que si j'ai eu aucune difficulté à arrêter la viande, voilà, j'ai regardé deux vidéos d'élevage, je me suis dit hop, je me suis renseignée et puis c'est bon. En revanche, le poisson, je veux dire, personne n'a vraiment l'empathie pour un ton ou pour un saumon, tu vois, ça respire pas le côté mignon. Et il a fallu que j'aille chercher effectivement, bah oui, les poissons sont des animaux scientants qui ressentent la douleur et aussi fou que ça puisse nous sembler. Et là, je me suis dit ok, à un moment donné, on peut pas faire les choses à moitié. On peut pas se dire moi j'arrête la viande mais je continue un peu le poisson ou j'arrête de manger la viande et le poisson mais je continue le fromage et les oeufs parce qu'en fait, tout ça, c'est un système qui est complètement interdépendant pour avoir du fromage, il faut qu'on aille tuer des petits. Puis les mères qui fournissent les mâches, les chèvres, les brebis, elles finissent à l'abattoir en steak aussi. Donc tout ça, c'est un système qui est interdépendant et moi, j'ai cet esprit-là un peu con dans certains sujets mais pour celui-ci qui je pense est juste, je peux pas faire les choses à moitié. tu es contre l'exploitation animale, tu deviens végétalien ou végétalienne. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça peut prendre du temps, aucun problème avec ça. Mais si on veut être jusqu'au bout de 6 dans la démarche, si on est contre l'exploitation animale, voilà, pour moi, il n'y a pas d'autres réponses aujourd'hui. Donc moi, mon cheminement, ça a pris un an. Ça a été des repas de famille pas toujours très simples parce qu'évidemment, c'est pas simple quand t'as des pièces de viande, quand le sujet revient systématiquement sur la table tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça soit même avec bienveillance, avec humour, avec, voilà, juste un moment, t'as envie de bouffer et c'est tout. Mais, mais il y a un peu de mauvaise foi là-dedans aussi parce qu'on ne fait pas changer les choses en se taisant, en fait. Donc je crois que quand on est entouré de personnes qui sont curieuses, ben, c'est en pourcent d'en parler. Mais que le repas n'est pas le meilleur moment pour en parler. S'il fallait que je reprenne ce schéma qui a été le mien, il a fallu que je sois convaincue déjà que d'un point de vue de la santé, c'était bon aussi pour moi de ne plus manger de produits animaux, de ne plus manger de produits laitiers, d'œufs. Ça prend un temps de réapprendre tout ça aussi. Même quand on s'intéresse à la nutrition, et ben voilà, ce sont d'autres données qu'il faut acquérir. Il m'a fallu être convaincue en tant que chef de cuisine, c'est-à-dire, est-ce que je peux faire des trucs aussi bons et qu'envoie du pâté que ce que je fais d'habitude ? Est-ce que je peux faire des gâteaux aussi jolis ? Est-ce que je peux régaler ? Il a aussi fallu que je sois convaincue de ça. Je l'ai été assez rapidement parce que j'adore cuisiner, parce que j'aime la table, et je pense que c'est vraiment ce qui a facilité ma transition personnelle et professionnelle, c'est que le plaisir de la table a toujours été au cœur de la problématique. Ok, conviction d'accord, écologie ok, maintenant on a quand même bien bouffé. Et ça, ça a toujours été super important pour moi. Et ensuite, il a fallu que je me trouve des preuves comme quoi, d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnemental, même si on pourrait séparer ces deux points-là, c'était bon. Je pourrais les séparer parce qu'on peut très bien, d'un point de vue éthique, avoir de l'empathie pour son chat ou son chien, et puis pour autant continuer de manger tout le reste de la sphère animale. Ça s'appelle la dissonance cognitive, concept très intéressant d'ailleurs. Et puis, on peut être à fond pour l'environnement, sur le papier, zéro déchet, faire ses peintures maison, acheter bio, et puis pour autant continuer de consommer des produits animaux. Or, quand on sait que l'élevage fait partie des premières sources de pollution au monde, ça sera une discrétude. le discours tient plus tellement la route. Ça me semblait important de témoigner parce que si j'ai parfaitement conscience qu'en tant que femme blanche, j'ai eu ce privilège d'avoir le temps de chercher, de me renseigner, de me documenter, d'acquérir tous ces nouveaux automatismes, ces nouvelles habitudes, je n'en restais pas moins et je n'en restais pas moins quelqu'un de très informé sur l'élevage, qu'il soit intensif ou extensif, parce que j'ai vécu dedans tout simplement. Je ne suis pas de ces personnes qui se disent « Ah mais c'est bon, vegan le jour au lendemain, c'est facile, juste arrête de manger les animaux. » J'ai parfaitement conscience des enjeux économiques, agricoles, humains qu'il y a derrière, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et malheureusement, on n'en prend pas assez conscience en France aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le bordel que c'est pour imposer un menu végétarien par semaine dans les cantines, en option. Il n'y a même pas imposé le truc. Donc, on est vraiment très loin et voilà, j'avais vraiment envie de témoigner, de dire, on peut, en tant que professionnel de la restauration, on peut changer. Ça prend le temps que ça prend, s'il faut que ça prenne plusieurs années, ça prendra plusieurs années, mais il est important d'amorcer ce changement là, maintenant, aujourd'hui. C'est très important si vous êtes professionnel et que vous regardez cette vidéo, si à un moment donné vous vous dites « On pourrait peut-être à la carte de notre restaurant proposer un ou deux menus végétariens. Peut-être qu'on pourrait dans notre service de livraison proposer ça ou ça. » il y a, j'ai discuté moi avec un éleveur ici qui me disait qu'il n'en pouvie plus. Éleveurs bio-plein air mais qui sont pris à la gorge, voilà, ça c'est une autre dimension. On dit beaucoup les agriculteurs « Mais si on arrête l'élevage, ils vont vivre de quoi ? » Mais vous êtes déjà, enfin, vous vous êtes déjà renseigné les conditions de vie des agriculteurs et des éleveurs aujourd'hui, je veux dire, le taux de suicide qu'il y a dans ces professions qui sont pris à la gorge. Est-ce que vraiment c'est bon ? Pas du tout ! C'est une catastrophe ! Les politiques agricoles communes, c'est une catastrophe ! Donc, on ne peut pas se cacher derrière « On a toujours connu ça et puis si on arrête de consommer des produits animaux, tout le monde est au chômage. » Mais non, mais pas du tout ! Pas du tout ! Il faut réinventer un modèle en tant que particulier. On peut impulser ce changement-là et on le voit bien s'il y a autant de produits véganes qui débarquent en grande surface et pas parce que ces grosses entreprises se sont achetées une conscience. C'est juste qu'elles se sont dit « Oh ! » Voilà, tout simplement. Il n'empêche que si ça apparaît, c'est parce qu'on le manifeste, on le dit, parce qu'on en parle, parce qu'il y a des vidéos qui apparaissent. Donc, le geste individuel, il est important. Quoi que vous le disiez, le geste individuel est important. Voilà. À titre collectif, à titre professionnel, il faut prendre le temps de se questionner sur le modèle d'aujourd'hui et le modèle d'aujourd'hui, il n'est pas bon. Le modèle d'aujourd'hui, il n'est pas bon. Le taux de suicide dans les professions avec l'alcool, je ne pense pas que ça respire la bonne santé. Donc, il ne faut pas qu'on me dise « Mais si on arrête de manger de la viande, tout s'écroule. » mais tout s'écroule déjà, en fait. Voilà. Donc, je pense que mon parcours est assez clair aujourd'hui. Je vais enchaîner sur une question qui est un petit peu liée à savoir comment on fait quand on veut travailler dans la cuisine ou la pâtisserie végétale aujourd'hui pour se former. Il n'existe aucun diplôme pour le moment. Il n'y a pas de CAP cuisine végane ou de CAP pâtisserie végane, malheureusement. Donc, si vous voulez vous former à titre professionnel, il va falloir en passer par un circuit traditionnel. Savoir que ces études-là, quand on est en formation adulte, ne sont pas très longues. Ça dure un an. Est-ce que ça veut dire un an à prendre sur soi ? Certainement. Si ça vous permet derrière de proposer un projet qui soit de la cuisine végane, je pense que vraiment le genre vaut la chandelle. Donc voilà. En ce qui concerne le diplôme officiel. Ensuite, vous avez des tas de formations aujourd'hui qui existent partout en France. Des écoles avec des cuisiniers, des formateurs, des formatrices, des chefs qui viennent vous expliquer sur une journée, sur une semaine de comment cuisiner ci ou ça. Moi-même, je suis formatrice à la Chambre des métiers de Bretagne et j'interviens auprès des professionnels quelques jours dans l'année avec des journées à thème. Ça reste anecdotique encore. Il faut bien voir que tout ça, c'est nouveau. Moi, je suis devenue formatrice il y a trois ans. Je crois que ça a démarré l'année d'avant en Bretagne. Très très récent tout ça. Il faut que la demande, elle suive. Mais elle est là. Elle est là, elle augmente. Donc si aujourd'hui, vous voulez travailler dans la restauration et proposer une cuisine végane, eh bien, on n'a pas tellement le choix. C'est un parcours classique et après, vous pouvez vous spécialiser si vous le souhaitez de façon professionnelle ou personnelle parce que j'ai envie de dire les vidéos aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup pour apprendre à cuisiner végétalien. Ça se fait quand même assez facilement. Mais voilà, croyez en votre projet et puis si ça veut dire encore une fois un an à cuisiner des produits animaux pour après des années à montrer aux gens qu'on peut les enlever de l'assiette, bah yes, ça vaut carrément le coup. Oui, bien sûr que ça vaut le coup. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon, ça va être vraiment long. Je vais scinder les autres questions dans d'autres FAQ. Si vous avez des questions sur ce dont je viens de vous parler, n'hésitez pas dans les commentaires et puis je vous dis à la prochaine.